C'est important de notre ministère, parce que si les choses sont brisées, il faudrait qu'on vous consacre à Dieu. En fait, toutes les attractions maléfiques, parce que par moments vous avez des choses maléfiques en vous, qui attiraient des choses maléfiques, déjà bizarres, ce n'est pas séloigné de vous. Maintenant là, c'est des bonnes choses qui vont délivrer. Après la délivrance de demain, je vais commencer à faire les bains dits de leur consécration. Jusqu'à la consécration, quand on va finir cette consécration, on passera la matinée ici, on aura l'occasion d'avoir un entretien avec vous. Maintenant dans la soirée, on va avoir un agapé ensemble, n'est-ce pas ? On va sortir, c'est qui est responsable de la cuisine, on ne va pas manger à la maison ici le soir. On peut manger, mais le soir on ira quelque part, échanger ensemble, c'est important. Parce qu'on veut créer un comité de soutien au ministère, et en même temps garder ce lien-là, et avec la sœur Diamant qui est en France, pour qu'après cette rencontre, que le lien soit gardé. Amen, ça c'est important. Parce que directement me joindre, c'est un peu difficile. Pour ceux qui ont la chance de m'avoir, ok, à moi c'est énervé les gens, j'ai pas le temps, j'ai tout le temps de délivrer les gens. Donc vous pouvez déjà, il faut qu'il y ait quelqu'un, qu'il est l'intermédiaire pour vous et moi, comme ça vous l'appelez, et puis elle gère le rendez-vous. Parce qu'on doit, c'est intéressant, mais quand on appelle une personne en Europe qui gère le rendez-vous, nous ça nous perturbe, vous pourrez l'appeler au moment où, je ne suis même pas d'humeur, je veux de chasser un démon. Mais c'est vrai, c'est parce que, si vous mettez dans ma pause, vous allez comprendre, c'est pas, je suis pas à l'aise quand j'entends que j'ai mangé, c'est des salités. Et ça je l'enquais chaque jour, vous comprenez ? Et puis vous attaquez les démons, il y a des choses que je peux vous expliquer, les démons qui me sortent, ils m'agressent, il y a des agressions spirituelles de tout ça que je vis, non j'ai fini seulement d'entrer à la maison, comprenez ? Non seulement je suis fatigué, souvent je me couche dans le canapé, et les servants tombent et me réveillent par les dormir. Voilà, donc, et quand c'est organisé comme ça, qu'il y a une personne au niveau de l'Europe, parce que nous sommes en train d'organiser ça, avec la sœur Diamant, on voit l'occasion d'avoir le contact de tout le monde ici, mais d'ailleurs, on va avoir vos contacts, le contact de ceux qui vont représenter de l'autre côté, il y a des rencontres avec elle, peut-être que chaque deux semaines, il va avoir des rencontres de suivi, et ça c'est important, qu'il y ait des suivis. Parce qu'après, parce que, vous savez, quand on n'est pas un guide spirituel, il essaiera difficile d'avancer. Il y a nos frères, ils s'est dégalés, ils ont compris, mais c'est les mystiques. Chaque famille a son marabout. Chaque famille a son marabout. Or, le marabout dans le Seigneur, c'est le prophète qui est le voyant. Donc, il faudrait que nous créions ça, pour que chaque fois, on puisse vraiment créer un problème de suivi à votre vie. Oui, il y a des choses, on doit vraiment vous suivre dans la prière. Amen. On essaie d'organiser son nouveau divot. C'est vrai qu'on dit, ces gens viennent, c'est vrai qu'ils ont une église, qu'ils parlent, mais il faut qu'ils soient suivis. Parce que nous voulons envoyer un fruit. Le résultat du travail, tel qu'on a prié pour une soeur, qui n'enfantait pas, il faut qu'elle arrive à procréer. Amen. Il faut que Dieu l'a guéri, c'est important pour nous. Nous allons contraindre Dieu à guérir cette personne. Amen. Tel que la belle-mère de Stéphane Seigneur. La dame qui a été guérie. Dieu m'a dit, moi, c'est fini pour elle. Je lui ai dit, j'ai obligé de la guérir. C'est une obligation. Sa fille est dans mon salon, elle est pleurée. Sa mère, elle a une valise d'argent. Elle me manague. Je suis pas là. Elle est tournée comme prison de l'argent, moi je refuse. Je lui ai dit, non. Dieu, je lui ai dit, si c'est mort, elle est déjà morte. Elle est morte. Elle est morte. Les gens, elle a pensé à pleurer. Il lui a dit, non, non. J'ai une solution, prions. Mais moi, Dieu, là, j'ai le contraire de la guérir. Amen. Elle dit, comment, je lui ai dit, rien. Lui et moi, les camarades. Mon alliance, il connaissait pas moi. C'est lui qui m'a appelé pour lui, viens me servir. Je lui ai rappelé mon alliance. Et j'ai commencé à parler avec lui. Et je lui ai dit, non, c'est un problème de sorcellerie. Et tu m'as dit, tu m'as donné cette tension là, pour qu'il soit dit, pour délivrer les gens. Amen. Tu vas pas laisser son richard en train de demander la fille. Deux jours après, il dit, c'est vrai, je vais voir. Viens, va la délivrer. Et j'ai dit, mettez-moi en comptable avec votre maman. Dans le salon, sur le Skype, j'ai allé sa mère, je commençais à parler avec elle. J'ai dit, c'est vrai que deux jours d'arrêt, je t'ai dit que c'était fini pour toi. Mais Dieu me dit que tu es guérie. Amen. Mais quand elle était difficile, c'était difficile parce qu'elle est plein, s'il est dans la bouche, elle peut pas manger. Je l'ai pris les yaourts. Elle a pris deux cuillères, trois cuillères. Et puis elle allait dormir. Le lendemain, j'ai dit, faites-moi sauce, claire. Elle a l'alivarelle. Et un foufou. Il y a un foufou, tout le monde a foufou. Le foufou, c'est purée de manières, bananes, bananes. Et tout, c'est ce qu'on fait là. Avec une rouge. C'est ce qu'elle a commencé à manger. Elle s'est rélevé. Oh, elle attendait la mort. Tout le monde connaît son histoire. Sa famille, j'en ai pleuré à sa roco. Voici, ils ont mis des voitures pour faire par le moment de l'aimouri. J'ai dit, ok. J'ai dit, qu'on appelle ici. Je suis allé ici. Ce sont, ce sont, elles, elles, mais la femme, la victime, on fait en location. Il a rencontré son père. Ah, son père s'est déjà préparé à s'il est sorti. Je suis en tant en contact avec lui. Je suis prophète. Amen. C'est pour ça que frère, quand Dieu veut vous utiliser, que ça soit dans une grande dimension. Il ne faut pas que ça soit de la paix.